Générique Aux Etats-Unis, Donald Trump et Kamala Harris se sont affrontés lors d'un débat télévisé. Nous y reviendrons. Le ministère de l'Éducation nationale souligne que plus de 1,5 millions d'élèves ne sont pas encore inscrits en ligne en Côte d'Ivoire. Les détails dans cette édition. Et puis nous parlerons de tradition dans cette édition à Akouré, village situé à 56 kilomètres d'Abidjan. La population célèbre ses guerriers. Nous y reviendrons. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Pour leur premier face-à-face, Donald Trump et Kamala Harris se sont affrontés sur l'économie, l'avortement, l'immigration et les armes. Mardi 10 septembre, après leur première confrontation télévisée, de manière générale, observateurs et électeurs indécis ont estimé que la candidate démocrate avait pris l'avantage sur son adversaire. Kamala Harris à l'élection présidentielle américaine s'est montrée offensive. Donald Trump nous a laissé le pire taux de chômage depuis la Grande Dépression. Donald Trump nous a laissé le pire système de santé depuis un siècle. Donald Trump a attaqué notre démocratie et l'humère Kamala Harris. De son côté, Donald Trump égrène les attaques personnelles à son encontre, la qualifiant de marxiste. Donald Trump comme Kamala Harris repart en campagne mercredi 12 septembre à moins de deux mois de scrutin prévus le 5 novembre 2024. Ils participeront séparément à des cérémonies honorant la mémoire des victimes des attentats du 11 septembre, notamment à New York. La rentrée scolaire 2024-2025 en Côte d'Ivoire est marquée par un taux d'inscription en ligne encore insuffisant. 24 heures après le démarrage officiel des cours, près de 39% des élèves ne sont pas encore inscrits en ligne. Sur un total attendu de 2 600 000 élèves, seulement 1 596 765 élèves ont finalisé leur inscription en ligne. Au niveau du personnel enseignant, travaillant sur des humains au service des humains, avec des humains, l'enseignant doit s'inscrire dans la démarche qualité. Avoir une haute conscience des enjeux de l'école et de ses éducations socioprofessionnelles. Avoir une haute conscience du poids de ses responsabilités dans le destin de ses élèves. Au niveau des parents de l'ère, l'école est la priorité de la communauté. Celle-ci doit fortement s'en préoccuper et lui être solidaire. A cette fin, la famille, en tant que témoignent les bases de l'appropriation des valeurs, doit assumer pleinement ses responsabilités et établir le nécessaire dialogue avec l'école. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation reste déterminé à rendre cette année scolaire productive, mettant l'accent sur le pragmatisme et le travail acharné pour renforcer les réformes en cours. Toutefois, les inquiétudes subsistent concernant les écoles encore fermées et les enseignants absents à leur poste, entravant le bon déroulement de la rentrée scolaire. Madame la ministre de l'Éducation nationale tient à la qualité de l'école comme à la première saison. Les acteurs qui contribuent à des instructions subiraient la rigueur de la loi. Je pense que ceux qui ne l'ont pas compris, la programme ne sera à leur départ. En réponse aux défis du système éducatif, le ministère a pris des mesures concrètes, notamment l'ouverture de nouvelles infrastructures, à savoir 118 écoles pré-scolaires, 279 écoles primaires et 79 collèges, dont 68 de proximité. Deux ans après la première édition, Abidjan Border Forum est de retour. Frontier verte entre ressources naturelles partagées et défis de sécurité. C'est autour de ce thème que se tiendra la rencontre. Les dates retenues sont les 23, 24 et 25 octobre 2024. Ce forum est co-organisé par l'Union africaine et la République de Côte d'Ivoire à travers la Commission nationale des frontières du pays. Abidjan Border Forum constitue une véritable plateforme d'échange qui s'offre aux aspects nationaux, internationaux, aux aspects de la société civile, aux praticiens et aux universitaires, dont les domaines d'action sont liés à la gouvernance des frontières. Conçus pour être une expérience collective et enrichissante, Abidjan Border Forum se positionne comme le rendez-vous multiculturel. Conférences inaugurales, rencontres B2B, panels, tables rondes, expositions sont entre autres les activités qui vont meubler cette deuxième édition. Soyez assurés que nous sommes plus que jamais déterminés à vous apporter tous les soutiens nécessaires afin qu'ensemble nous puissions réaliser le pari d'un continent africain doté de frontières ouvertes, prospères et paisibles. Pourquoi le gouvernement ne veut laisser de temps à la réflexion ? Et il s'est fait instaurer ce rendez-vous tous les deux ans pour mener la réflexion, pour actualiser les démarches qui sont entrepris ici et là et mettre ensemble tous les efforts qui peuvent être déployés pour mieux réussir cette politique nationale des frontières qui ne réussira que si nous arrivons à nous mettre ensemble à une échelle plus grande pour mieux faire face à l'abonnement. Abidjan Border Forum se veut une plateforme innovante qui offre tous les deux ans des opportunités d'échange et d'interaction entre les acteurs frontaliers étatiques, non étatiques, nationaux et internationaux. Le peuple gois originaire du Liberia s'est installé à Grand Bérébi avant de s'étendre à Sikensi tout en conservant ses traditions ancestrales. Parmi ces traditions, la fête de génération, un rituel guerrier marquant l'entrée d'une classe d'âge dans le rôle des défenseurs du territoire, tient une place centrale. Lors de la récente sortie de Génération Blechoué, la population d'Akouré, un village de 5000 habitants situé à 56 kilomètres d'Abidjan, a célébré cet événement avec enthousiasme. Les jeunes guerriers sont préparés dans ce hangar en paille. Le respect des justes et coutumes, c'est le sens profond de cette fête de génération, organisée depuis 4 ans sur les terres d'Akouré. Il y a 4 générations ici, de façon cyclique, c'est leur tour de fêter aujourd'hui. Nous sommes des doyens aujourd'hui, nous sommes devenus des sages. Ça, on a participé aussi. Pour arriver, nous avons à gérer le village, il faut passer par tout ça. Si tu ne maîtrises rien, tu ne veux pas diviser un village. Donc c'est la fête qui rassemble les jeunes de ce village-là. C'est une fête culturelle et chaque vacances, la génération qui apprend la culture du village. Depuis le 13 août 1999, la sortie de génération se déroule annuellement pendant un cycle de 13 ans, marquant le passage de chaque génération dans un système de gouvernance démocratique basé sur l'âge. C'est tout pour ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info, les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada